Le raisin des Philippines Nom latin, Greuia asiatica Famille, Tiliacee Nom commun, raisin des Philippines Propriétés thérapeutiques Des études ont suggéré des propriétés antimicrobiennes, anti-plaquétaires, anti-hémétiques et anti-cancéreuses pour les feuilles. Des propriétés anti-cancéreuses, anti-oxydantes, radioprotectrices et anti-hyperglycémiantes pour les fruits, et des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires pour l'écorce de tige. Parties utilisées Feuilles, fruits, racines, écorces Distribution Asie de l'Est, Inde, Sri Lanka, Bangladesh, Népal, Myanmar, Thaïlande, Philippines, Indochine. On le trouve dans les pentes sèches à basse altitude, dans les forêts mixtes de feuillus. Botanique Le raisin des Philippines, appelé aussi falsa, est un petit arbre, avec de jeunes tiges et des inflorescences densément couvertes de poils. Les feuilles sont obliques mentovales, de 7,5 cm à 20 cm de long, de 5 à 16 cm de large, avec une pointe pointue et une base oblique en forme de cœur. Les fleurs sont jaunes, d'environ 2 cm de long, portées en cimes axillaires densément peuplées, rarement solitaires. Le fruit est comestible, petit et rond, violet à presque noir lorsqu'il est mûr, sucré et un peu acide, chaque drupe contenant une grosse graine. Constituant Les fruits sont une riche source de nutriments, protéines, acides aminés, vitamines et minéraux, avec des composés bioactifs, comme les anthocyanes, les tanins, les composés phénoliques et les flavonoïdes. Utilisation culinaire Les fruits peuvent être consommés crus, conservés, utilisés comme arômes de sorbet, ou transformés en boissons rafraîchissantes. Le petit fruit rouge est agréablement acide. Le fruit est utilisé pour faire du jus. Un agréable sorbet est préparé à partir de la pulpe du fruit. Le jus a un faible indice glycémique. Médecine rurale Les feuilles sont appliquées sur les éruptions pustuleuses. Une infusion d'écorces de tige est adoucissante. Selon la URVDA, l'ancien traité indien sur la médecine, les fruits sont un tonique rafraîchissant et un aphrodisiaque, ils apaisent la soif et les sensations de brûlure, éliminent la biliosité, guérissent l'inflammation, les troubles cardiaques, sanguins et les fièvres. Le fruit est également bon contre les problèmes de gorge. L'écorce est utilisée comme émollient. Il guérit les troubles urinaires et soulage les brûlures dans le vagin. Les feuilles sont également utilisées en médecine, principalement pour des applications externes. Autre Une bonne fibre est obtenue à partir de l'écorce de tige. Elle est utilisée pour fabriquer des cordes. L'extrait mucilagineux de l'écorce obtenu après pilonnage dans l'eau est utilisé pour clarifier le jus de canne à sucre. Danger, aucun connu à ce jour. Merci. 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 Merci.